Oui, c'est vrai qu'on est en Suisse, il ne faut pas oublier. Tout est très calipé. Le service débute tout doucement et puis après, quand on va voir plusieurs plats de différents postes qui vont sortir, là, ça va être vraiment, vraiment dense. Alliance des textures, mélange des goûts, harmonie des couleurs. Chaque détail est travaillé jusqu'à la dernière seconde. Anne-Sophie Pic n'a réalisé que des créations originales pour ce repas exclusif. A l'image de cette entrée, à base de concombres, de pétales de fleurs et de boules de caviar. Mais je pense qu'il manque de l'acidité. Il faut qu'on l'ait, même avec le caviar. Tout doit être parfait et visiblement, le premier plat n'est pas à son goût. Dans cet état d'esprit de faire des menus sur mesure, c'est pas chercher la facilité. C'est pas faire une cuisine classique dans laquelle on prendra pas de risque. Donc oui, ça crée du stress par rapport à ça. On n'est pas du tout sur le sucre pour autant, donc c'est pas gênant de saler un peu. Une pincée de sel et l'entrée est prête à partir. 17 au départ, chef. Pour la dégustation de ce soir, une quarantaine de gourmets au palais affûté ont payé 350 euros. Tout a été pensé, même l'éclairage, afin de créer une ambiance intime et de mettre en valeur le contenu des assiettes. L'homme à convaincre, c'est Frédéric Douin, le propriétaire des vignobles. C'est comme un tableau, on ne doit pas le toucher, mais là, on va le toucher. Un mélange de couleurs, ça va. Tous les convives attendent son verdict. Et c'est bien parti. Il semble apprécier l'entrée. En cuisine, nouvelle sueur froide pour Anne-Sophie Pique. Elle a un problème avec son plat principal. Les fameuses écrevisses pêchées dans le lac sont censées épater les tablés. Mais si la présentation est parfaitement réussie, l'ensemble manque de saveur. Il n'y a pas de la carotte, mais l'écrevisse manque d'assaisonnement, la carotte aussi, la mêle. Et la sauce, on va regarder. Le responsable des sauces est appelé à la rescousse. On la laisse, vous voulez laisser refroidir, comme ça, on va voir un peu la différence des deux. Elle est acide, désagréable. On est d'accord, Florian ? La virtuose des saveurs teste différentes préparations. Jusqu'à trouver l'accord parfait, c'était moins une. C'est ça, le coup de feu et la cuisine, c'est justement cette nécessité d'être toujours sur le fil, de rajuster. Oui, parce que sinon, c'est la cantine. Et la cantine, ce n'est pas vraiment le style de la maison. L'impitoyable gourmet attend avec impatience de déguster cette association osée entre son prestigieux Bourgogne et les crustacés du lac Léman. C'est un grand moment, merveilleux. L'homme n'est pas très bavard. Heureusement, Anne-Sophie Pic peut compter sur la directrice du palace pour les félicitations. Bonsoir, Nathalie. C'était divin. On a passé vraiment un moment exceptionnel. C'était juste parfait. Merci, Mme. La précision, le plaisir. Et puis après le fait de chercher, on a vraiment été tous, c'était sensationnel. Ça me touche énormément, ce que vous me dites à chaque fois. Je suis ravie, ça m'encourage. Bravo, c'était juste exceptionnel. Bravo. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Merci, Nathalie.